Au final, je ne vais pas commencer le nouveau sujet avec vous au final. On commencera la prochaine fois parce que c'est re-rentré dans ce nouveau sujet. Donc, on va rester là aux deux points. En effet, c'est très bien. Ce qui est déjà, on a fait il y a pas mal de temps. On va juste faire le rachis sur ce qu'on a étudié. Ok. Donc là, il n'y avait pas de rachis sur ce qu'on a étudié. Et là, ok. Kasha de Rabemir à Rabemir. Sur ce qu'on a dit, il y a une discussion entre la vie de Rabemir et l'UM. Donc, c'est comme on a dit que plus haut, dans la deuxième bretta, il avait dit qu'on commence à lire le schéma du soir à partir où les gens rentrent manger le soir de Shabbat. Et qu'ici, dans la troisième bretta, il avait dit que c'est... À partir du moment où le Kohen va se tromper pour aller au midi, mais ça, c'est avant Benachemajur. Donc, on avait dit que ces deux heures de Rabemir, elles ne correspondaient pas. Ça, c'était la discussion entre Rabemir et lui-même. Ok. Donc, on a dit qu'il y avait une discussion entre la Mishnad, qu'on avait écouté au tout début, et notre bretta de la fin. Alors, c'était ça, la discussion entre les habits de Rabemir et Lézère. Et qu'on avait dit qu'il faut regarder que le début, que le début, c'était pas la vie de Rabemir et Lézère. On parlait du coup de la Mishnad, comme on a vu. Et là, Rabemir et Lézère, et quand on avait dit que du coup, ce début-là, c'était pas la vie de Rabemir et Lézère. Il va t'expliquer à quoi on faisait référence. Que quand il y a écrit « Diveri Rabemir et Lézère » dans la Mishnad, que ce sont les paroles de Rabemir, on parle de quelle parole ? On parle juste de la parole qui nous dit que c'est jusqu'au tiers de la nuit. Donc, on parle juste du temps de fin. Et que dessus, c'était la suite de la Mishnad, que les Chachamim, eux, ils pensaient que c'était jusqu'au tiers de la nuit. Que, en fait, pourquoi il y a cette discussion-là entre Rabi Lézère et les Chachamim ? C'est que Rabi Lézère, lui, il pense que vraiment, l'heure du coucher, ça doit être vraiment le début de la nuit. Et l'heure où la majorité des gens, ils vont se coucher. C'est pour ça que lui, il a dit jusqu'à la fin de la première garde, jusqu'au tiers de la nuit. Et les Chachamim, eux, ils pensent que comme il y en a qui vont se coucher plus tôt, d'autres plus tard, du coup, en vrai, ils ont fait jusqu'à minuit pour mettre quand même une barrière. On avait expliqué, je crois, ça dans la gamara, qu'ils avaient dit, eux, jusqu'à minuit pour mettre une barrière. C'est bon, pour pas que tu tardes trop et qu'au final, tu restes l'heure du schéma. La troisième ouf, c'était l'avis de Rabi Lézère, qui nous disait que lui, il ne fait pas, en fait, cette barrière-là. Donc, c'était ça, c'était les… c'était ce qu'on avait vu au tout début dans la Mishnah. Et Rashi, en gros, ce qu'il te dit, c'est que cette première heure-là, c'est l'heure où les Chachamim, ils rentrent au manger qu'au final, ce n'était pas l'avis de Rabi Lézère. Mais qu'à la fin, en fait, c'est une discussion entre eux tous. C'était le premier avis, Rabi Lézère, il te dit le tiers de l'année, parce que pour lui, c'est vraiment l'heure où la majorité des gens, ils vont se coucher. Deuxième avis, c'était l'avis des sages, parce que pour eux, il y en a qui vont se coucher plus tôt ou plus tard, mais il faut quand même mettre une limite, sinon tu vas rater leur schéma, donc pour eux, ils ont mis le milieu de la nuit. Et le troisième avis, l'aube, c'était l'avis de Romain Gamelet, qui est pour lui, il n'y a pas besoin de faire une barrière et une limite. Donc, c'est tout à l'avis, donc c'est tout à l'aube. Voilà, en gros, c'était ça le dernier achi. Est-ce que c'est compris ? Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Donc, Kéren, comment ça s'est passé ? Je ne vais pas plus tôt suivre, mais ça va. C'est très bien, Kola Kabot. Achille, Mnath, je sais que tu es au boulot en même temps. Je crois que c'est le boulot, donc c'est un peu galère pour lui. Et Batshira, comment ça a été ? Oui, ça va, ça va. Je n'ai pas pu être là à la fin, mais ça va. T'inquiète, pas ce que tu as. Oui, tu as raté. Top. Dommage. Donc, ce cours, il sera sur YouTube dès ce soir, comme d'habitude. Prochain cours, je pense que ce sera dimanche. Je vous dirai quand exactement. Et voilà, si vous avez des questions sur ça ou autre, vous pouvez me l'envoyer en privé. S'il y a des personnes intéressées, pareil, vous me l'envoyez en privé. Et voilà, j'espère que le cours vous a plu. Et voilà, on est attaché, on se voit dimanche. Et là, il est top.